Salut les mecs, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va nickel les gars, en repos, le week-end, on est free, on est au top. Pour cette vidéo, j'ai déjà fait une vidéo pour samedi, aujourd'hui, avec le match de Dortmund et je sais plus qui, et Schalke, pardon. Donc voilà, j'ai déjà fait un petit combiné je crois pour ce match là, mais on va donner un autre combiné et j'ai sorti une grosse annonce à passer. Un mini coup de gueule, on va dire, comme ça, et aussi pas mal de choses qui vont venir et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et ça va satisfaire l'ensemble, je dis bien l'ensemble de mes abonnés et même plus, et voire plus, et ça c'est plutôt pas mal. Bref, premier coup de gueule, premièrement, les mecs qui balancent des coups de gueule, ouais, des petits jeunes, bon ça doit être des petits jeunes boutonneux, comme d'habitude. Il faut savoir une chose, c'est que quand tu joues au pari sportif, il faut porter tes couilles une fois pour toutes, c'est-à-dire tu mises, tu perds, et bien voilà, tu portes tes couilles, c'est comme ça les paris sportifs. Et aussi, si tu joues, tu gagnes, et bien voilà, il faut être content, il faut remercier le mec. Donc ça, c'est un premier point de vue. Ensuite, il faut se l'avouer, les mecs qui font des vidéos, qui sont derrière leur caméra ou leur téléphone ou leur iPhone, etc., qui font des montages plus ou moins sophistiqués ou autres, il faut se l'avouer, je vois beaucoup de mecs qui n'ont pas de face, c'est-à-dire que dans la défaite ou dans la victoire, bon quand il y a la victoire, on en entend parler pendant 107 ans qu'il y a passé une cote à 4 ou à 5, moi j'ai déjà fait passer des cotes à 5, c'est pas pour autant que je me suis baladé en slip dans ma ruelle, voilà. Mais tu as les mecs qui font des vidéos qui se mentent à eux-mêmes. Moi je perds, je suis dégoûté, c'est comme ça, porter ses couilles quand tu joues au paris sportif ou au casino, à la roulette, au blackjack, quand tu mises 100 balles sur un coup au blackjack et que tu perds, tu fermes ta gueule ou quand tu joues au poker sur un tournoi à 50, dans un tournoi lambda, si tu perds, tu fermes ta gueule, tu finis au machine à saut ou tu finis au bar et tu tises la gueule, point barre. C'est comme ça les paris sportifs, les jeux d'argent en général, il faut avoir une paire de boloches et une bankroll. Si tu n'as pas ça, je ne joue pas au paris sportif et ne viens pas chialer derrière. S'il l'a simple, c'est aussi simple que ça, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Et les mecs qui font des vidéos avec leur gueule de con, moi je le dis, face caméra, ça commence à me gaver de voir des menteurs. Ils se mentent à eux-mêmes. Voilà, bordel. Classé, c'est fait, je me sens mieux, plus léger. Aujourd'hui, j'ai créé un chat gratuit, un VIP, un chat gratuit qui va passer en VIP gratuit. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir venir, j'ai balancé ça en un jour, j'ai fait 50 personnes qui sont inscrites. On a passé 6 sur 7 pronostics avec débuteurs des cotes à 3. Voilà, je ne me suis pas mis en slip les mecs. Les mecs étaient satisfaits. Aujourd'hui, j'ai créé deux VIP. Un VIP à 10 balles à vie qui va constituer une bankroll qui va générer forcément de la caillasse qui va rentrer. Et il y aura des lots à gagner toute l'année. Avec aussi, je suis testeur de produits. Donc là, j'ai testé une batterie sans fil où tu poses ton téléphone sur un socle. Voilà, il y aura des produits comme ça à gagner durant toute l'année. Donc le VIP, 10 euros à vie. Voilà, je ne peux pas mieux faire. Et il y aura un VIP pour les mecs qui n'ont pas trop de caillasse. Je m'annonce premièrement au rageux. Les mecs qui jouent 2 euros au tabac, qui perdent ces 2 euros de bankroll et qui viennent te cracher à la gueule. Donc voilà, je vous fais quand même, les mecs, un VIP gratuitement. Entrez gratos. Tu pourras chatter sans mettre de pronostic sur le chat. Je le répète bien. Pourquoi ? La simple et bonne raison, c'est que quand tu balances trop de pronostics, tu induis en erreur tous les autres. Donc voilà, la simple et bonne raison où le mec, il me dit oui, je mets un pronostic, on ne peut pas l'afficher, etc. Ben oui, tu ne peux pas frérot, parce que voilà, si vous êtes 15 à mettre des pronostics, tu vas enduire les autres en erreur, ils ne savent plus quoi jouer. Et puis, c'est la merde, tout simplement. Oui, tu es un enculé, il se casse comme une fiotte. Ben oui, mon frérot, à un moment donné, toi aussi, achète des couilles. Écoute un peu les consignes. J'ai quand même 40 ballets presque. J'en ai 39. Je joue depuis déjà ma naissance presque. Je joue depuis l'âge de 18 ans. Ce n'est pas toi qui vas venir m'apprendre à miser sur un pari sportif. Donc voilà, classe B, bang, bam, dégage chez maman, va sucer son sein et ne me casse pas les burnes. Voilà tout. VIP entièrement gratuit avec 3-4 pronostics durant la journée. Intelligemment, bien entendu, avec des répartitions de mises comme j'ai l'habitude de faire. Avec des pronostics combinés avec un prono fun avec une grosse cote. Bien entendu, analyser. Ben, balancez ça comme ça au hasard. Donc voilà, il y aura un VIP gratuitement pour tout le monde. Ils viennent, bam, bam, ça arrive. Le lien sera dans la description comme d'habitude. Tu claques, tu tombes dessus. J'ai déjà mis un buteur à 3-25, buteur de Augsburg. Bamos, on va voir. Moi, je l'ai validé, 25 balles dessus. Et il y aura durant toute la journée. Qu'est-ce qui va différencier les deux ? Ben voilà, tout simplement que le 10 euros à vie va constituer une bankroll où je pourrais faire des petits cadeaux de temps en temps à des mecs, des casquettes Nike, j'en sais rien, n'importe quoi. Des slips kangourous en samba les steaks. C'est juste pour... Il y aura une différence aussi au niveau des pronostics. Forcément, il y en aura bien plus là-bas que dans le VIP gratuit. Donc voilà tout. Donc aujourd'hui, toujours mes petites vidéos pour annoncer les news, etc. Les résultats, la transparence. Parce que voilà, t'es obligé forcément de faire de la transparence. Parce que les mecs, quand tu leur dis un truc, ils ne sont pas contents. Donc oui, tu ne joues pas comme nous. L'autre, un à la fois, tu ne joues pas comme nous. Je vais le dire à papa. Et à un moment donné, frérot, achète-toi une conduite et sois droit comme un i. Petit combiné, donc aujourd'hui, Osburg-Wolzburg. Petit absent côté Wolfsburg. Côté Osburg, l'entraîneur a déconné complètement. Aller acheter une barre à dentifrice, le frérot. À un moment donné, il faut fermer sa gueule avant de parler. C'est comme les rageux. Qu'est-ce que tu avais besoin de dire ça ? À la conférence de presse, frérot. Donc, ils vont jouer avec trois handicaps. Pas de public, à huis clos et sans coach sur le banc. Donc déjà, Osburg, pas très mal. Mais attention, Osburg, j'aime bien cette équipe. Voilà, il y a des bons buteurs. Ce qui me fait un peu peur sur tous les matchs qui vont commencer, c'est que ça joue à huis clos. C'est différent. Voilà, j'écoute beaucoup RMC, la radio en boucle. Même les mecs qui commentent à la radio comme Dugarry, etc. N'ont quasiment jamais joué à huis clos. Ça joue sur la motivation des joueurs. Ça joue aussi sur la forme des joueurs parce que ça n'a pas joué pendant deux mois. À part les mecs qui ont des gros salaires, qui ont des coachs privés ou qui se sont entraînés à la maison avec des baraques de folie comme Cricri, bien entendu. Ou comme Messi ou comme d'autres, Pogba, etc. Qui ont des salles spécifiques avec des entraînements, des appareils spécifiques. Les petits clubs comme Osbourg, les petits clubs comme Dusseldorf, Pattenborn, etc. Je ne pense pas que le mec ait une baraque de 600 m². Donc, on va quand même jouer le délire. Attention, ça peut être risqué. Je balance des pronostics un peu risqués avec des grosses cotes sur cette chaîne pour doubler la mise. Je ne joue pas des cotes à 1,15, 1,20. Oui, ça peut peut-être passer éventuellement. Non, ça passe au sac à 15, frérot, tu portes tes couilles. Bref, Wolfsburg, je vais partir sur les deux équipes marques sur ce match pour la simple et bonne raison que des deux côtés, il y a des bons buteurs. Et ça risque un petit peu de partir un peu foufoulé. Voilà, ça n'a pas joué depuis longtemps. Il y a cinq changements aussi. Ça va tourner pas mal. Ça peut marquer du but. Donc, je partirai sur les deux équipes marques sur ce match. C'est risqué, certes, mais on va le tenter quand même. Premier match, on va le combiner avec ça. Dusseldorf contre Paterborn. C'est pareil, voilà, il récupère des joueurs de part et d'autre. Oui, forcément, deux mois sans jouer, les mecs ont pu se reposer et être soignés. Donc, des deux côtés, ça a récupéré quelques gâchettes. On va voir ce que ça va donner. Même si ces deux équipes qui sont très mal classées, voilà, Paterborn dernier, Dusseldorf est 16e. Donc, ça va jouer pour le maintien, etc. Voilà, c'est la bonne occasion d'être à domicile. Premier match, de taper dans l'art. Là, je pense que Dusseldorf devrait faire le travail. Donc, on va faire Dusseldorf, rembourser 6 matchs nuls. Je pense que c'est la meilleure option. Un peu risqué, certes, mais on va les combiner les deux. Et je pense qu'on va avoir une belle petite cote à deux. Donc, on peut doubler forcément la mise. Et vamos, bordel ! Pour tous ceux qui ont kiffé la vidéo, les fréros, balancez-moi des pouces. Je vous attends sur le VIP gratuit. Voilà, si tu veux prendre le VIP à 10 balles l'année, tu peux, fréros. Mais voilà, tu as deux options. Tu sais que maintenant, ton aldo est 100% gratos. Ou alors, tu te balances un petit billet et tu participes à la cagnotte pour balancer un peu plus de cadeaux, etc. Avoir des trucs sympathiques. Donc, je te laisse méditer là-dessus. Je t'ai balancé le petit combiné. T'as le temps avant de le jouer. Et puis, c'est tout, bordel. Et les rageux, les fréros, je vous fais une grosse bise. Un bacio a tutti, grazie mille, bordel.